Je suis fière de faire partie de ce mouvement, parce qu'aujourd'hui on écoute de l'Aphrobeat dans le monde entier. Je leur avais dit, je leur avais dit dès le début. Les grandes maisons de disques comme Sony, Universal et Warner ont découvert ce nouveau marché et maintenant, elles veulent toute leur part du gâteau. Quoi de neuf les gars ? Je m'appelle Rosemey Alaba, je suis autrice, compositrice, interprète et je viens de Vienne. Voici mon crew ainsi que We Are GCC et DJ Johanna. On est très contentes de se produire aujourd'hui à l'Aphrobeat Festival. J'ai d'abord suivi des cours dans une école de théâtre avant de me rendre compte que je voulais faire carrière dans la musique. Servez-vous dans la loge si vous avez faim. Merci beaucoup. A l'époque, j'avais 19 ans et j'écoutais beaucoup d'autres musiciens. Tout le monde me disait à quoi je devais ressembler et quel genre de musique je devais faire, à savoir de la pop. J'ai grandi à Vienne et là-bas, personne ne connaît l'Aphrobeat. Aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué en Autriche. Ah, enfin au calme. À l'âge de 6 ans, mes parents se sont rendus compte que j'étais capable d'atteindre certaines notes. Ma mère était chanteuse et mon père DJ. J'ai donc été élevée au contact d'influences musicales très éclectiques. de Laurine Hill à Whitney Houston et beaucoup de Bob Marley. Je suis très honorée de jouer sur une scène aussi grande. C'est mon premier concert à l'Aphrobeat Festival et pour être honnête, j'ai vraiment hâte de chanter pour le public. Nous avons tout simplement rempli un vide. Il y a quelque temps, on s'est rendu compte qu'il n'existait sur le marché aucun festival en Europe uniquement dédié aux artistes africains. En Allemagne, les personnes d'origine africaine ou qui s'intéressent à cette musique n'avaient nulle part où aller. Je m'appelle Elena. Avec mon compagnon, j'ai créé ma propre agence de book-in pour faire venir des artistes africains en Allemagne. Au début, de nombreuses personnes ne comprenaient pas ce qu'on cherchait à faire. Elles ne se rendaient pas compte de l'ampleur du phénomène. Le marché de la musique africaine est encore relativement restreint en Europe et en particulier en Allemagne comparé à la France, aux Pays-Bas et à l'Angleterre. Les gens avaient du mal à croire qu'un festival dédié à l'Aphrobeat pouvait avoir lieu en Allemagne. Ça a été un vrai défi de leur montrer que c'était possible. Cet événement signifie beaucoup pour nous. Même s'il fait froid, on est ravis d'être là. Beaucoup de monde est venu nous voir. On a réussi à faire danser les gens et grâce à nous, ils se sentent comme à la maison même s'ils sont loin de chez eux. En tant qu'artiste, c'est un sentiment très spécial. Et je pense que le public éprouve la même chose. C'est génial d'être dans un endroit rempli de personnes qui ont les mêmes racines que toi et de faire de la musique pour que tout le monde se sente connecté les uns aux autres. C'est vraiment super. On m'appelle Five Star, King Promise. Je viens d'Akra au Ghana, je suis auteur-compositeur-interprète et je veux inonder le monde d'Aphrobeat. Quand on entend cette musique, on a tout de suite envie de danser. On ne peut pas rester assis. C'est de la joie à l'état pur. Ce sont les jeunes qui font évoluer la musique et qui la transmettent aux autres. Si l'Aphrobeat et les artistes d'Aphrobeat sont aujourd'hui plus accessibles, c'est grâce à la nouvelle génération et aux réseaux sociaux. Ils ont contribué à la popularisation de ce style musical dans le monde entier. La danse et la musique vont de pair. On ne peut pas les séparer. C'est donc normal que les danseurs et les musiciens se réunissent pour que tout le monde passe un bon moment. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup dansé avec mes amis sur de l'Aphrobeat. En règle générale, les Nigérians sont très fiers de leurs racines. Peu importe la fête qu'on organise, si c'est un mariage ou un autre événement, il y aura de l'Aphrobeat et de la musique africaine. C'est quelque chose qui m'a toujours épatée. J'aime ma culture et c'est d'autant plus agréable de pouvoir en intégrer des éléments dans ma musique. 14h40 sur scène. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Je suis heureuse. Je suis heureuse que j'ai connaissance. Je suis aussi. Est-ce que tu as fait ? Je ne peux pas me complaire. Tu ne peux pas me complaire. Et tu ? Je suis hablois. Je suis hablois. Je suis hablois. Comment est-ce que tu as-tu avec toi ? Algérie a-tour ? Algérie a-touré ? C'est-ce que tu as-tu fait une promesse, et que j'ai bien d'aider. C'est-ce que tu as-tu... Si t'assiez-tu me hâre, je vais danser. À chaque fois que je vais au Nigeria, je suis inspiré par ce que je vois là-bas. J'y découvre toujours quelque chose de nouveau, que ce soit en studio ou grâce à mes amis qui travaillent dans l'art ou dans la mode. Dans tous les domaines artistiques, les Nigérians ont vraiment quelque chose de spécial. Il est l'heure d'accueillir notre invité très spécial. Avec nous en studio, mesdames et messieurs, voici Ade Bantu. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation et merci de m'avoir tiré du lit. Je m'appelle Ade Bantu. Je suis musicien et je fais partie du groupe Bantu, qui compte 13 membres. Ma mère est allemande et mon père nigérien. Ils se sont rencontrés en Allemagne. Moi, je suis né en Angleterre et j'ai vécu au Nigeria jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, j'ai habité 20 ans en Allemagne et aujourd'hui, je suis de retour chez moi, à Lagos. Il existe plus de 500 langues différentes au Nigeria. C'est aussi un pays où de multiples cultures se rencontrent. Une personne qui a grandi à Lagos parlera automatiquement plusieurs langues, connaîtra différentes cultures, et pas seulement africaines, mais aussi européennes et afro-américaines. Les Nigériens ne se laissent pas dire n'importe quoi. Il est même impossible d'expliquer aux jeunes qu'ils n'arriveront pas à faire telle ou telle chose. Parce que si tu as survécu à Lagos, tu peux survivre partout. On ne dit d'ailleurs jamais « Bienvenue à Lagos », mais tu es à Lagos, débrouille-toi. Parlons maintenant de musique. Nous allons écouter un morceau de votre dernier album qui s'appelle « Japa Japa ». Pendant longtemps, on a considéré la pop africaine comme le parent pauvre de la musique. Les majors et les grands labels étaient convaincus qu'il n'y avait pas d'argent à se faire avec ce genre musical. Mais des légendes comme Fela Kuti, King Soniade, Myriam Makeba, Salif Keïta et Mori Kante, ont su s'imposer et ouvrir la voie à ce qu'on a appelé la « world music ». Nous voici dans mon magasin préféré de Lagos. On y trouve vraiment de tout. On peut y acheter des livres, des disques, des CD, des cassettes et même des photos. C'est un endroit très particulier. Il était normal qu'avec le temps, la musique pop nigériane évolue. En combinant des éléments de reggae, de hip-hop, de R'n'B, de soul, mais aussi de musique traditionnelle. Au départ, les Nigérians ont commencé par conquérir l'Afrique. Des groupes comme Peace Square ont d'ailleurs su trouver un très large public sur tout le continent africain. Ils sont même très importants dans le monde de la musique afrobeats. On est dans l'industrie de la musique depuis plus de 20 ans. On a même lancé le mouvement Afro Beats, alors que ça ne s'appelait même pas encore comme ça. A l'époque, c'était tout simplement de la bonne musique qui venait d'Afrique. Ils étaient populaires partout en Afrique et ils remplissaient même des stades. Sur scène, c'était un groupe phénoménal. Et ils étaient aussi célèbres pour leurs pas de danse que pour leurs tubes. Ils ont également mis un point d'honneur à ce que leurs clips soient réussis. A l'époque, il n'y avait pas Instagram ou Twitter ni de plateforme de streaming. Il y avait juste YouTube. C'était tout. Et cette vague créée par Peace Square a tout emporté sur son passage. Et elle est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui avec Whisky, Davido ou Bernard Boy. J'ai toujours dit à mes amis occidentaux qu'un jour, l'Afro Beats allait conquérir le monde. Ils pensaient tout ce que je plaisantais, mais c'est vraiment ce qui est en train de se produire. Nous sommes honorés d'avoir été des pionniers et de pouvoir faire de la musique comme nous l'entendons. Aujourd'hui, la planète entière célèbre l'Afro Beats et c'est génial que Peace Square puisse se produire ici, à Berlin, pour la première fois. Ces dernières années, les choses ont changé avec l'émergence de plateformes de streaming. L'industrie de la musique est en plein essor, et particulièrement en Afrique avec l'Afro Beats. Aujourd'hui, les artistes africains peuvent même gagner de l'argent grâce au concert et au streaming. Les grandes maisons de disques comme Sony, Universal et Warner ont découvert ce nouveau marché. Et maintenant, elles veulent toute leur part du gâteau. Mais les artistes sont très rusés. Ils ont compris qu'ils ne devaient en aucun cas vendre les droits de leurs chansons pour pouvoir mieux contrôler leur musique. C'est une approche très différente de celle de l'ancienne génération. C'est à nous, les diasporas, de continuer à perpétuer ce mouvement, en jouant de l'Afro Beats dans les clubs et même en soirée. Aujourd'hui, mes amis font partie de la nouvelle génération et avec eux, je me sens en confiance pour faire de l'Afro Beats. Même si ce genre musical n'est pas encore vraiment accepté en Autriche. En tout cas, je sais que mes amis et ma famille apprécient cette musique et la célèbrent. Je suis particulièrement heureux pour les personnes noires vivant en Allemagne. Parce qu'elles ont enfin des artistes africains auxquels elles peuvent s'identifier. Grâce à la musique, elles sont même en mesure de changer l'image de l'Afrique dans leur cercle d'amis. Je suis de la musique. Ok, let's go, we got this girl. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...